Bonjour les patients de la restauration. Aujourd'hui, je vais vous partager 10 stratégies marketing pour votre bar ou restaurant. Nous n'allons pas parler d'anciennes stratégies qui eut marché, nous allons parler de stratégies que vous pouvez utiliser aujourd'hui et dans les années à venir. C'est parti ! Je suis Damien Fenolli, fondateur de Website.eu. Nous travaillons avec plusieurs centaines de bars et restaurants à travers plusieurs pays, ce qui nous donne la chance de pouvoir échanger des trucs et astuces qui améliore l'opération et la rentabilité des bars et restaurants. Cette chaîne a été créée pour vous partager ces astuces et vous permettre de rendre votre établissement plus rentable. Donc, ces stratégies. Avant de commencer, laissez-moi vous donner quelques conseils. N'hésitez pas à prendre des notes, car il y a beaucoup d'informations. Et ce sujet de vidéo est en trois parties. Je vais vous présenter les stratégies marketing de 1 à 3 aujourd'hui et je vous partagerai la deuxième partie la semaine prochaine et la troisième partie la semaine d'après. Si vous voulez un résultat maximum, il est très important de comprendre que ces stratégies fonctionnent ensemble. Ensemble, elles forment un écosystème qui vous rendra plus visible en ligne et donc plus de trafic dans votre établissement. La stratégie numéro 1, ce sont les sites de référencement avec les commentaires, comme Google, TripAdvisor, Yelp, s'ils existent toujours chez vous. Car aujourd'hui, nous, consommateurs, nous regardons trois sources pour décider où nous allons manger. Il y a le bouche à oreille, les réseaux sociaux, les sites de référencement et leurs commentaires. Selon une étude très sérieuse, 35% des gens vont aller sur les sites de référencement pour décider s'ils vont aller à ce restaurant ou bar, même si la source vient du bouche à oreille ou des réseaux sociaux. Cela signifie que si vous ne faites pas attention comment vous affichez votre contenu ou si vous ne vous intéressez pas à vos commentaires et ne répondez pas à vos commentaires, vous passez à côté de beaucoup de clients potentiels qui vont manquer l'opportunité de découvrir votre établissement. Dans le monde d'aujourd'hui, les sites de référencement et leurs commentaires jouent un rôle crucial dans le processus décisionnel des gens. Vous avez juste à regarder comment vous-même vous choisissez vos restaurants. Si vous avez un nom en tête, vous allez rechercher en ligne sur votre téléphone, voir sa note qui n'est peut-être pas si bonne. Vous allez regarder quelques commentaires pour voir pourquoi la note n'est pas si bonne. Et s'il n'y a aucune réponse de l'établissement, seulement des commentaires pas très bons, vous allez sûrement ne pas être tenté. Et voir les autres suggestions que le site vous aura déjà préparé. Le site vous aura déjà préparé une liste d'établissements similaires dans les alentours qui auront peut-être la même note. Et vous allez regarder les commentaires et vous voyez que le propriétaire de l'établissement donne des réponses légitimes sur les mauvais commentaires. Vous allez sûrement être plus tenté de choisir cet autre établissement. C'est cruel, mais que vous le voyez ou non, c'est la réalité de nos jours. Si vous avez de mauvais commentaires et ne répondez pas, vous n'avez pas de contre-arguments. Mais si vous répondez avec une réponse légitime, du genre, le client se plaint d'avoir attendu 45 minutes avant d'avoir été servi. Vous pouvez dire, nous sommes vraiment désolés de votre mauvaise expérience. Cette expérience était exceptionnelle, car notre chef a eu un accident de voiture ce jour-là. Il est arrivé très en retard et nous avions une équipe en cuisine limitée. C'est ce qui a causé la lenteur du service. Et dans le futur, nous allons prendre le soin de le mentionner à tous nos clients en avance. Maintenant, vos clients potentiels en ligne ont votre version des faits et vont peut-être essayer quand même votre établissement. Donc si vous avez de mauvais commentaires, assurez-vous d'y répondre. Et si vous avez de bons commentaires, assurez-vous d'y répondre aussi. Dans une prochaine vidéo, nous parlerons de différentes techniques pour répondre à de mauvais commentaires. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour être notifié à chaque nouvelle vidéo. Merci pour ça. Maintenant que nous connaissons l'importance des sites de référencement avec les commentaires, pour la prise de décision d'un client, nous avons besoin de beaucoup plus de commentaires. Et bien souvent, la façon d'obtenir plus de commentaires est de demander directement à vos clients. En général, vos clients réguliers ne vont pas avoir de problème à écrire un commentaire honnête sur votre cuisine, votre établissement ou sur vous-même. Il suffit juste de demander. Vous pouvez aussi inciter vos clients en leur offrant, en échange d'un commentaire, un apéritif ou un dessert. Et lorsque vous êtes en mesure d'inciter vos clients à obtenir quelque chose en échange d'un commentaire, ils vont sûrement le faire. C'est en soi une stratégie de marketing vraiment, vraiment sous-estimée, que peu de gens utilisent. Mais ça ne vous coûte pas grand-chose et ça marche vraiment. C'est très important. Assurez-vous de prendre l'habitude de demander à vos clients d'écrire des commentaires. Car au bout du compte, choisiriez-vous quelqu'un qui a 5 étoiles avec 1 ou 2 commentaires ou choisiriez-vous un restaurant qui a 4 étoiles mais avec 2000 commentaires ? C'est beaucoup plus authentique pour votre établissement quand il y a plus de commentaires. La deuxième stratégie marketing pour votre bar ou restaurant est d'avoir des photos professionnelles. Et ce que je vais dire par là, c'est que beaucoup de restaurants passent à côté de ça. Ils se contentent de prendre leur iPhone, ils font le tour de leur établissement et prennent des photos de leur nourriture, de leur restaurant et ils les mettent simplement en ligne. Cela ne fonctionne plus à notre époque. Pour beaucoup de clients, une fois de plus, le processus de décision se résume sur comment ils vont réagir avec la présentation de votre établissement sur leur téléphone. Imaginez, vous êtes à l'extérieur, vous essayez de trouver où manger avec vos amis ou votre famille. Vous êtes sur votre téléphone et vous faites défiler les choix. Vous restez à peine une seconde sur chaque photo. Et si les photos ne rentrent pas bien et ne représentent pas la réalité, alors comment les gens vont-ils pouvoir être tentés de venir chez vous ? Ils ne seront pas tentés du tout. Alors assurez-vous d'investir dans des photos professionnelles. Car au final, si vous avez déjà investi des dizaines de milliers d'euros dans la rénovation de votre établissement, en équipement, à embaucher du personnel, qu'est-ce que représentent quelques centaines d'euros pour des photos professionnelles de votre menu, de l'intérieur de votre établissement ou de votre personnel ? Ne les négligez pas et ne sous-estimez pas l'importance de belles photos professionnelles. Et lorsque vous avez toutes ces photos, vous pouvez non seulement les mettre sur votre site internet, réseaux sociaux, ainsi que pour toutes vos campagnes marketing. Vous pouvez donc recycler en permanence toutes ces photos. C'est un très bon investissement. Donc passons à la troisième stratégie marketing pour votre bar ou restaurant. Et c'est votre site internet et son référencement. Et ce que je veux dire par là, c'est que votre site internet doit être toujours à jour et de bonne qualité. Si vous dites, eh bien vous savez quoi, c'est bon, je fais mon site tout seul, il n'est pas super professionnel, mais ça suffit, eh bien je vous suggère fortement de penser autrement. Et la raison, et comme je l'ai dit tout à l'heure, pour savoir où les gens vont aller manger, ils font des recherches sur le téléphone et ils vont tomber sur vos réseaux sociaux ou sur votre site internet. Et quand ils passent sur votre site internet et qu'ils voient des photos de mauvaise qualité ou qu'ils essaient de trouver votre adresse mais qu'ils n'y arrivent pas, ou ils veulent vérifier ce que vous offrez mais c'est complètement dépassé, ils ne vont pas avoir une bonne expérience. Et ça va créer de la friction, et quand il n'y a pas une expérience agréable, ils vont aller voir ailleurs. Et tout cela est très rapide. Nous consommateurs aujourd'hui, nous sommes très gâtés, nous n'avons pas de patience. Votre site internet, c'est votre chance d'impressionner vos futurs clients. Il est important de noter que votre site internet doit être compatible avec le téléphone. De nos jours, beaucoup beaucoup de gens, je dirais même la majorité, sont sur leur téléphone quand ils font ces recherches. Et votre site internet n'a pas besoin d'être compliqué. Il vous faut au minimum 3 éléments, votre adresse bien détaillée, votre menu et vos différentes formules, et toujours inclure vos coordonnées, au cas où ils veulent vous appeler pour une réservation ou des questions. Maintenant qu'on a parlé de votre site internet, on va se préoccuper du référencement sur les moteurs de recherche. Qu'est-ce que le référencement ? Qu'est-ce que les SEO ? C'est l'optimisation pour les moteurs de recherche. Disons que vous faites des gourmets burgers et que vous êtes basé à Paris. Si quelqu'un va sur Google et tape meilleur burger de Paris, si vous êtes bien référencé, vous allez être apparaître dans les premiers. Car Google va faire la recherche dans les sites pertinents de meilleurs burgers de Paris. Donc c'est important d'avoir du contenu qui représente votre cuisine ou qui représente des éléments clés de votre établissement. Si vous ne savez pas comment faire du référencement, vous pouvez prendre mon site internet comme exemple. J'ai une solution qui aide les bars et restaurants à optimiser leurs coûts. Donc nous avons une partie blog avec plein d'articles sur comment améliorer la gestion et l'optimisation de votre bar et restaurant. Et tous ces articles nous permettent d'être bien référencés sur Google. Et si vous ne savez pas comment faire du référencement, trouvez un professionnel pour vous aider. Prenez quelqu'un, un freelancer en ligne pour vous aider à obtenir des éléments intégrés à votre site internet. Ainsi par exemple, lorsque les gens recherchent le nom de votre établissement, vous apparaissez en premier. Lorsqu'ils recherchent votre type de cuisine, vous apparaissez en premier. Lorsqu'ils recherchent quelque chose qui vous concerne, vous ou votre restaurant, votre site apparaît en premier. C'est donc ce que nous appelons les SEO et cela vous permet d'apparaître beaucoup plus en avant que vos compétiteurs. Plus il y a de personnes qui vont se rendre sur votre site internet et plus il y a de personnes qui vont avoir une expérience agréable avec votre site, plus de chances vous avez de convertir ces clients potentiels en clients existants. Donc ne négligez pas l'importance de votre site internet et de son référencement. Et voilà, c'est fini pour la partie 1. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour la partie 2. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.